Aujourd'hui, on va analyser la décision de Lewis Hamilton d'aller chez Ferry. Je pense qu'absolument personne n'a loupé cette information. Et on va notamment se demander si c'est de la haute trahison ou non. Alors, ça ne sera pas une vidéo, comme vous pouvez le voir sur les chaînes de Formule 1, parce que, d'une part, je ne suis pas expert dans ce sport, même si je l'apprécie beaucoup, et ensuite, parce que moi, j'aime bien prendre un peu de hauteur, d'où le timing de sortie de cette vidéo, et surtout parce que ma chaîne, c'est avant tout une chaîne d'analyse sur des thématiques de stratégie, de leadership, et d'analyse des processus de prise de décision. Du coup, quand j'ai commencé à me rencarder sur le départ d'Hamilton, j'ai trouvé énormément de matière sur ce sujet, et je ne pouvais pas m'empêcher de partager avec vous les différentes analyses que j'ai pu en tirer. Parce que c'est quand même une décision extrêmement surprenante. Comment l'un des plus grands de son sport en est arrivé à décider de quitter l'écurie, où il a construit sa légende, quitte à passer pour un traître ? Qu'est-ce qui peut pousser Lewis Hamilton, un si grand champion, à prendre un tel risque ? Comment d'ailleurs est-ce qu'il a mesuré ce risque ? Et pour répondre à ces questions, je pense qu'il faut adopter un angle sur les trois principales parties prenantes. Le pilote, dans un premier temps, son ancienne écurie évidemment, à savoir Mercedes, et enfin sa future écurie, Ferrari. Mais aujourd'hui, je veux qu'on se concentre exclusivement sur la prise de décision de Lewis, et je vais te donner ma grille de lecture sur sa volonté de partir chez Ferrari. C'est ce que j'appelle plus communément lire entre les lignes. Je vais commencer par d'abord aborder la question de la loyauté d'Hamilton. Vous savez peut-être, mais Lewis Hamilton, c'est un mec qui a un tatouage sur l'avant-bras où il a écrit « loyauté ». Et jusqu'à il y a peu de temps, Lewis Hamilton, il confirmait qu'il voulait réaliser et terminer sa carrière chez Mercedes. Visiblement, c'est donc un mec qui a la loyauté comme valeur. Et je vous le dis cash, moi, j'aime pas Lewis Hamilton. Je trouve qu'il vient parler trop souvent sur des sujets politiques pour un sportif, et j'en dirai pas davantage sur ses valeurs. Mais je vais essentiellement me concentrer sur la notion de loyauté. On peut donc penser qu'il se comporte comme un traître quand il quitte Mercedes, et surtout parce qu'il quitte Mercedes pour aller chez Ferrari, l'ennemi numéro 1. D'ailleurs, les rumeurs sur Hamilton vers Ferrari, elles datent pas d'hier. Et visiblement, le père d'Hamilton, il aurait même contacté l'écurie Red Bull pour faire monter les enchères lors du renouvellement de contrat de Lewis en 2023. Il y a une mise au point qui est importante à faire. Il faut pas être naïf. Je pense que la loyauté telle qu'on a pu la connaître il y a quelques années n'est plus qu'un vaste souvenir romantique. Les enjeux du sport moderne sont tels que les notions comme la loyauté ne sont que des chimères. Et puis si on en revient à Lewis Hamilton, qui a dit que sa loyauté, elle était envers Mercedes ? Peut-être que la loyauté qu'il exprime, elle est en lien avec ses ambitions, avec sa volonté de toujours chercher la performance. Et dans ce cas-là, sa décision de quitter Mercedes, elle est largement justifiée. Hamilton, il est avant tout loyal envers lui-même, et envers son souhait de toujours gagner un peu plus haut, de viser toujours un peu plus haut. Et avant de passer à la partie suivante, j'aimerais dire deux mots à propos de la loyauté. Il s'agit évidemment d'une valeur forte et extrêmement appréciable, mais soyez toujours critiques vis-à-vis de la loyauté. Être loyal à une personne malveillante, ça vous mènera à des situations bien désagréables, et vous répandrez vous-même le mal autour de vous. L'histoire, elle est remplie de situations de ce genre, et sinon les dictateurs n'auraient jamais existé. Et je peux vous dire que les personnes malveillantes, capables d'influencer les autres au nom de la loyauté, elles existent à tous les niveaux. Lors de mes fonctions de dirigeant d'entreprise, j'ai connu des cadres en management qui, par loyauté pour un de leurs collègues, ont caché des histoires extrêmement sordides, des histoires qui auraient pu détruire des vies. Alors soyez donc toujours critiques devant la loyauté. Maintenant, revenons-en à la question sportive et à la situation de Lewis Hamilton. Il y a quelques analystes qui viennent nous dire que la décision d'Hamilton, elle ne se base pas sur un choix sportif typique. Je ne comprends pas pourquoi cette décision serait différente d'un sportif de haut niveau à l'autre. Il y a des éléments qui vont au contraire venir démontrer que si Hamilton part, c'est justement une décision essentiellement sportive. C'est l'illustration d'un sportif qui veut encore marquer l'histoire de son sport. C'est l'illustration d'un mec qui n'a pas d'hiqué face à la concurrence des mesurés, notamment de Verstappen et de l'écurie Red Bull. Par contre, il y a des éléments déclencheurs, des signaux négatifs qui ont été envoyés par Mercedes qui ont sûrement fait pencher la balance et le choix difficile qui se présentait à Lewis Hamilton. Parce qu'aujourd'hui, chez Mercedes, il y a quand même des choses qui gênent. L'une de ces choses, c'est visiblement la distance qui est prise entre le terrain et le monde de la donnée. Ces fameuses données qui inondent notre monde réel. Et l'évolution récente de Mercedes montre que l'écurie préfère dorénavant miser sur la précision de ces données plutôt que sur le feedback de ses pilotes et de ses ingénieurs. Du coup, si Bottas à l'époque ou Hamilton exprimaient un feedback incohérent avec la donnée, l'écurie allait toujours donner raison à l'ordinateur. Et ça, franchement, sur le plan du management, s'appuyer essentiellement sur la donnée pour prendre des décisions, c'est extrêmement dangereux. Et ce, peu importe l'environnement dans lequel vous évoluez. Ça peut peut-être vous paraître absurde, mais la donnée, elle peut mener à des décisions totalement irrationnelles. Je dis que ça peut paraître absurde parce qu'on se dit que souvent derrière un ordinateur froid et calculateur se cachent une fiabilité sans faille. Mais est-ce que l'ordinateur, il est capable de sentir les choses ? Est-ce qu'il a la connaissance terrain ? Est-ce qu'il a conscience des petites subtilités qui, en fait, peuvent déclencher des réactions en chaîne pour aboutir à une crise ? La donnée, c'est un élément dans le processus de décision. Ce n'est pas l'élément unique. Elle doit permettre de mieux connaître certaines variables afin de mieux maîtriser les risques ou de les mesurer correctement pour en mesurer l'impact. Mais la donnée seule, elle ne peut pas décider. Et je comprends donc que ces éléments peuvent frustrer un mec comme Hamilton qui a accumulé lui-même ses propres données, moins tangibles effectivement, mais tout autant réelles grâce à ses dizaines d'années d'expérience sur la piste. Et je pense justement que cette expérience dont dispose Hamilton lui permet de sentir certaines dynamiques au sein des écuries. Du coup, on peut se demander si c'est un visionnaire. Est-ce qu'Hamilton, il voit des choses chez Mercedes, comme évoqué précédemment, qui le poussent à croire qu'il aura un meilleur avenir chez Ferrari ? Et en tant qu'observateur externe, on a effectivement le sentiment de voir des courbes qui vont se croiser entre la stagnation, voire la légère régression de Mercedes et la progression de chez Ferrari. J'adore Robert Greene et son livre « Les lois du pouvoir ». Et dans l'un de ses bouquins, il explique qu'il y a une loi qui dit qu'il faut savoir se retirer au bon moment avant que les autres ne vous poussent inconsciemment dehors. Si les contre-performances de Mercedes continuent, comme Hamilton semble imaginer, nul doute qu'il aurait perdu de sa légende. Mais en prenant les devants et en rejoignant Ferrari, Lewis, il s'octroie le plaisir de continuer à écrire l'histoire de son sport. Parce que la réelle motivation de Lewis Hamilton, elle est sans doute là. Il n'a pas perdu l'espoir de gagner le 8ème titre de sa carrière. Et l'opportunité d'aller chez Ferrari et peut-être de mettre un terme à l'hégémonie de Red Bull avec la Scuderia, c'est une trop belle opportunité pour être refusée. D'autant plus que toutes les planètes semblent s'aligner si l'on prend tous les éléments que je viens de vous présenter. Et il y a une part d'écriture de la dernière page d'une légende. Imaginez quelques secondes Hamilton devenir le plus grand de tous les temps dans la plus grande écurie de tous les temps. Il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup trop de symboles. Et les symboles sont importants, même si notre époque tente à vouloir les ignorer et les détruire. Et le ratio gain-risque est à mes yeux largement positif pour Lewis. Aujourd'hui chez Mercedes, il est dans une impasse, pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer. Et maintenant, supposons qu'il se plante en arrivant chez Ferrari. Ce qui reste assez improbable, parce qu'on parle quand même d'un septuple champion du monde. On saluera quand même le mouvement historique, tellement personne n'aurait imaginé Lewis un jour chez Ferrari. Alors soit il réussit et il remporte son huitième titre et ramène Ferrari au sommet, il deviendra le plus grand de tous les temps et ce sera incontestable, et il ne sera pas destronné de sitôt. Et là, on n'a pas besoin de milliards de data pour comprendre qu'il s'agit d'un risque mesuré et ô combien un rémunérateur pour Lewis Hamilton s'est réussi. Et Hamilton, il peut avoir aussi un sentiment légitime de ne plus être écouté au sein de sa propre écurie. Et mine de rien, Lewis c'est un mec qui semble assez affectif. Il a visiblement besoin de se sentir entouré par les bonnes personnes, des personnes dévouées à sa carrière. Il a perdu Ron Dennis, puis Nicoloda qui est décédé en 2019. Au final, c'est un mec qui a toujours eu besoin d'une figure paternelle. Et c'est logique du coup de rejoindre Fred Vassor qui avait déjà eu l'occasion de travailler avec lui dans ses jeunes années. Et là, c'est peut-être le moment où Lewis prend sa décision sous l'angle assez émotionnel. Émotionnel, mais aussi quand même rationnel, parce qu'il se connaît bien et il sait que s'il veut performer, il doit avoir avec lui ce fameux soutien. Et tu vois, même un mec comme Lewis Hamilton a besoin de ce soutien moral, voire mental. Même à son niveau et après toutes les victoires qu'il a obtenues dans sa carrière. Même à quelques années de son terme, Lewis continue de chercher un menteur pour l'accompagner. C'est quand même un sacré message. Et du coup, j'en arrive à la fin de ma vidéo. Tu vas découvrir sur ma chaîne, et je t'invite vraiment à t'abonner, du contenu justement pour t'aider dans la prise de décision, pour t'inspirer des meilleurs. Et si toi aussi, tu as besoin d'aide dans ton processus de prise de décision, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. Je vais mettre un lien dans la description. Et puis, si ce contenu t'intéresse, si tu veux être sûr de ne rien louper, et d'avoir des analyses parfois un peu plus poussées à l'écrit, je t'invite à t'inscrire dans ma newsletter, qui consiste à révéler le leader que tu es. Et là aussi, il y a le lien dans le premier commentaire. En tous les cas, si tu es arrivé au bout de cette vidéo, je te remercie vraiment, et je te souhaite une très très belle fin de journée. Merci.